bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va apprendre à réaliser ce très joli panier donc c'est un panier vraiment très grand donc il est réalisé avec un point qui est très joli vous voyez par sur le côté donc pour le réaliser vous allez avoir besoin de fils omis donc pour cette énorme taille vraiment très 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 grande il va vous falloir trois pelotes vous allez voir vous allez adorer le travail et il va vous falloir un crochet numéro 9 pour réaliser le fond un crochet numéro 10 pour faire tout le reste une aiguille allen avec le gros trou et une paire de ciseaux ensuite une paire de hans et optionnellement vous allez avoir besoin donc si vous vous voulez le faire mettre un bouton clipser voyez comme ça vous pouvez permet le panier à vous de voir donc voilà j'ai utilisé pour les personnes qui seraient intéressés la couleur 09 voilà donc j'espère que le tutoriel vous plaît que vous allez le réaliser pour les crochets une petite précision je vous recommande vivement les crochets tulipes donc c'est ce que j'ai utilisé et comme je veux vraiment vous donner de bons conseils réellement les meilleurs c'est les tulipes si vous prenez le crochet 9 le crochet 10 vous allez voir vous même la qualité dans le tutoriel vous allez voir j'ai dû prendre ça donc ça c'est des des crochets knits pro que réellement j'ai détesté voilà je voulais recommande mais pas du tout on voulait les ajouter à la boutique et finalement on a changé d'avis tellement qu'ils sont nuls donc voilà mais vous allez voir que je l'utilise mais vraiment parce que je peux pas faire autrement j'avais pas trouvé le neuf et je pouvais pas aller à la pointe bien pointu ça s'introduit parfaitement dans l'ouvrage voilà les personnes qui ont le crochet les crochets tulipes les grosses tailles comme ça vous allez voir ça va vous changer la vie donc voilà tous ces matériaux vous les trouvez sur notre boutique lydia crochet tricot point com ce joli sac il est pour vous donc c'est vraiment un très grand panier je suis sûre que vous allez trouver beaucoup de choses à faire avec vous pouvez mettre des classeurs si vous êtes lycéenne par exemple des classeurs des cahiers toutes vos affaires pour l'école il est léger un fait 700 grammes donc vraiment pour cette taille là c'est quelque chose de très léger donc vous pouvez mettre ça vous pouvez mettre vos courses vous pouvez le vous en servir comme sac normal vous pouvez mettre toutes vos pelotes que vous êtes en train de travailler avec enfin vraiment là il ya tellement d'options que je vous laisse le choix donc de comment vous allez l'utiliser donc voilà donc ce joli sac je vais vous le faire cadeau comme je vous disais tout simplement pour le remporter pour que je puisse savoir à qui je vais envoyer ce sac il vous suffit de faire une commande sur notre boutique donc peu importe les articles achetés et peu importe le montant de la commande vous achetez ce dont vous avez besoin et tous les numéros de commande seront pris en compte donc de la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marqué en dessous juste dans l'écran tous les numéros de commande seront mis dans un logiciel qui s'appelle pick out et le logiciel tirera au sort donc un numéro de commande qui aura été passé entre ces deux dates donc voilà bonne chance à tous et à toutes on va commencer le sac en faisant 17 ici 17 my maintenant on va venir compter depuis le crochet une deux dans la deuxième my ont bien piqué et ont bien faire trois mailles serrées une deux et trois maintenant on va continuer à travailler en mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à la dernière donc une deux trois quatre cinq six six sept huit neuf 10 11 12 12 13 14 et ici dans la dernière mike il nous reste on va venir faire trois maïs et riz une on en fait donc une deuxième et on en fait une troisième dans la même maille maintenant après avoir fait l'anglais si on va venir continuer jusqu'à arriver à la donc en face de chaque maïs et riz vous faites une maïs et riz dedans je sais pas ce que vous en pensez mais alors la couleur elle est juste magnifique donc 3 4 5 12 13 et en face de la 14e la 14e et maintenant on atterrit au départ ici donc dans la première des trois mailles qu'on avait fait ici dans l'angle vous venez faire une maille coulée là on est en train de faire le fond donc il n'y a aucune nécessité vous voyez de pas terminer par la maille coulée parce que vraiment ça va être le dessous du sac donc il n'y a pas grand monde qui va le voir donc maintenant qu'on a fait ceci on va venir faire avant de commencer une maille en l'air et on va venir au centre de la première des mailles serrées voyez qui est là ça n'avait une deux et la troisième donc au milieu voyez ça fait comme une petite v au milieu vous venez piqué ramener le fils est ici vous faites de mailles serrées exactement le même espace voyez je vais dans la maille suivante pareil je pique au milieu et je fais une je pique au même endroit et je fais une deuxième maille série je vais dans la troisième et je fais la même chose donc ici bien au centre une et au même endroit une deuxième voyez le trou qui se forme ici on est d'accord qui peut pas rester un donc ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre un morceau de coton donc moi par exemple là je vais venir prendre le milieu de la pelote parce que j'ai besoin que d'un petit peu maintenant tout de suite je viens couper un tout petit morceau ça suffit je viens passer ce petit morceau dans une aiguille allen et je vais venir tout simplement le passé à travers les premières mailles donc ici les trois de l'angle donc petit à petit vous allez faire glisser le coton vous voyez dans les trois premières mailles sans rien déformé 1 donc on en est à une ici je vais passer à travers la deuxième à travers la troisième maintenant j'attrape si la maille en fait où elles sont toutes les trois faites venir passer à travers cette maille et j'atterris exactement là où il ya le deuxième morceau oui automatiquement le trou se ferme mais je vais faire ici une petite pression avec un tout petit ne ici je recommence voyez si vous serrez bien ce voit même pas maintenant vous allez venir cacher vos fils donc normalement là j'ai caché mon fils je viens prendre le ciseau et je viens de couper ici donc je tire un petit peu plus de la normale je coupe et quand je vais remettre tout en place voyez il se cache je vais faire la même chose avec l'autre petit morceau donc je passe à travers mes mailles et je vais venir tout simplement le cachet là par exemple là où je l'ai mis c'est impossible qu'il bouge donc je viens couper je remets tout et il a disparu et maintenant vous voyez là oui on est complètement prête pour travailler normalement ici ça n'arrive pas pourquoi ça n'arrive pas puisqu'il ya le fil en fait de départ quand on vient le cacher ça ferme automatiquement mais là vu qu'on a travaillé au milieu vous voyez et qu'on voulait pas du tout que sa face ouvert là c'est arrangé vous pouvez bien remettre les choses en place et vous voyez ça ne se voit pas donc on continue à travailler au point jersey jusqu'à arriver au 3 de l'angle suivant donc au travail serré qu'on avait fait dans notre angle oui je suis arrivé ici au 3 de l'angle suivant là c'est pareil dans chacune ont fait une augmentation donc la première augmentation je vais dans la suivante toujours au milieu on travaille le fond au point jersey une et deux je vais dans la dernière une et deux et maintenant on continue ici en faisant au point jersey que des mailles serrées jusqu'à arriver ici au départ donc dans toutes les mailles vous venez piquer et vous faites une maille série j'ai complètement terminé j'arrive au départ de mon rang vous voyez donc ici au départ je viens piquer dans la première des mailles et je fais ma maille couler maintenant une maille en l'air et on va passer au rang numéro 3 donc pour le rang numéro 3 ici on a ici une augmentation deux augmentations trois augmentations la séquence qu'il vous faut répéter c'est une augmentation dans la maille qui suit toujours au milieu parce qu'on travaille au point jersey une maille série individuelle dans la maille qui suit une augmentation une et une deuxième et dans la maille qui suit une maille série individuelle on le répète encore une troisième fois une augmentation et une maille serré individuelle voyez là on a complètement fini l'angle maintenant poursuivre les 14 mailles serrées individuelles donc vous allez venir travailler au milieu au centre de toutes les mailles en faisant bien une maille série individuelle dans toutes les mailles et là ça s'est détendu surtout ne serrez pas trop les mailles parce que sinon après c'est vraiment très difficile de passer le crochet au milieu donc là vous travaillez normalement vous voyez sans serrer l'ouvrage comme le fil est épais et le crochet est un numéro 9 ça a fait le travail déjà tout seul donc on n'a pas besoin en plus de série donc vous continuez ainsi vous voyez j'ai fini maintenant on arrive à sept ans et là on va répéter la même séquence donc une augmentation une et une deuxième maille serré dans la même maille donc une augmentation dans la maille qui suit une maille série individuelle on répète ça une deuxième fois une augmentation une maille série individuelle de nouveau une augmentation une et deux mailles serrées dans la même maille et une maille série individuelle pour terminer la séquence maintenant après ceci vous allez poursuivre avec les 14 mailles serrées individuelles jusqu'à arriver au départ et 14 après les 14 mailles voyez serré individuelle on va venir tout simplement ici piqué dans la première de l'augmentation donc dans la première des deux on vient faire une maille coulée voyez là on a terminé complètement le rang numéro 3 donc on va faire un rang numéro 4 et après on s'arrêtera là complètement on va passer maintenant au rang numéro 4 où on fait une maille en l'air et on va venir faire ici une maille serré dans la première des mailles dans la suivante également dans la maille suivante une augmentation ça c'est la séquence qu'on va répéter trois fois une et deux mailles serrées oui donc on l'a fait une fois on répète une deuxième fois donc on fait deux mailles serrées une et deux dans la maille qui suit une augmentation et on répète ça de nouveau une deux voyez dans la main qui suit une augmentation et là on a fini l'angle voyez comme ceci à partir de là vous faites 14 mailles serrées individuelles donc toujours au point jersey on fait une on fait une deuxième troisième douzième on fait une treizième et on fait notre quatorzième une fois qu'on a les 14 on va venir maintenant répéter trois fois la même séquence ici dans la maille qui suit déjà en fait de maïs et l'individuel donc une on fait une deuxième dans la maille suivante et maintenant dans la maille qui suit on fait une augmentation une une deuxième maille serré dans la même à partir de là on répète ça une deuxième fois une deux dans la maille qui suit une augmentation une et toujours dans la même maille une deuxième de nouveau une troisième fois deux mailles serrées une deux et là on fait dans la maille qui suit une augmentation pour terminer l'angle voyez maintenant pour terminer complètement le rang et donc le fond vous terminez par 14 mailles serrées individuelles une 12 13 et on va faire donc la dernière qui est la 14e j'ai terminé ici vous voyez les 14 maïs et individuels donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on va pas unir on va venir couper le fils et on va tirer on va passer ce fils dans une aiguille avec le gros trou voyez et on va venir piquer dans la première des mailles tout à fait normalement pas au point jersey voyez je viens maintenant je vais mettre le fil ici vers moi et je vais venir piquer dans la dernière des mailles je pique et je ressors par derrière en attrapant bien le petit morceau de la maille serré derrière aussi et là voyez j'ai fait une maille une fois ce match est net on retourne l'ouvrage voyez comme ceux ci ont bien faire un tout petit nœud pour bien fixé ce qu'on vient de faire sans déformer la fosse maïs et natin il faut qu'elle reste bien jolie et maintenant vous allez venir tout simplement cacher le fils à travers l'ouvrage j'ai complètement fini on coupe le film on tire un petit peu oui et à tout qui se cache maintenant après avoir fait ça on va venir se rattacher voyez avec le coton mais d'abord on va faire une maille en l'air et le premier rang va être très facile parce qu'on va faire que des mailles serrées donc des mailles serrées tout à fait normal on va venir juste ce qu'il faut savoir s'accrocher dans toutes les petites boules je vais venir vous rapprocher un petit peu voyez ici il ya des petites boules on va venir passer le crochet dedans donc pour cela vous venez passer le crochet vous voyez à travers une petite boule vous récupérez la petite boucle qu'on a formé et vous allez la faire glisser et vous faites une maille en l'air à partir de là dans toutes les mailles on va faire une maille serré y compris ici où on a fait la maille en l'air donc ici la première des mailles serrées maintenant on va la petite boule suivante on va venir également l'attraper donc vous passez le crochet à travers la petite boule vous voyez vous ramenez le fil maille serré vous allez dans la suivante et la même chose une maille serré voyez pourquoi on fait ça d'attraper donc les petites boules aidez vous avec les deux rangs comme ceci pourquoi on fait ça et bien tout simplement pour préserver ce joli bord cette maille chaînette pour qu'elle soit un toucher si vous la laisser comme ça vous voyez neutre ça fait trop joli donc jusqu'à terminer le rang vous allez vous attraper toutes les petites boules et travaillant maille serré tout simplement ne travaillez pas du tout serré un parce qu'après le point il va falloir s'introduire sur les mailles serré donc ici voyez donc faites très attention de pas appuyer le travail faut travailler normalement voyez mais n'essayez pas de vous même de serrer plus voyez ce que je voulais vous montrer c'est que avant de travailler dedans si c'est plus facile pour vous parce que ici le bout du crochet arrondi donc ce que vous faites c'est que vous prenez la petite boule et vous avez juste à faire ça avant maintenant ça rend tout seul voyez je prends la suivante je la tire un petit peu vers le haut et c'est bon oui c'est vraiment que le premier rang sinon tout le reste c'est trop facile donc si je vois qu'elle est déjà détendu voyez pas besoin de le faire mais sinon je le fais ça me prend une seconde et c'est facile j'ai terminé quand vous arrivez à la fin du rang voyez on va venir changer le crochet donc le 9 on en a plus du tout besoin on le pose ont bien récupéré le 10 ont bien récupéré la boucle et on va venir unir normalement dans la première des mailles serrées vous voyez bonne épique et vous faites votre maille coulée à partir de là vous faites une maille en l'air et on va venir regarder vous allez venir attraper ici voyez dans la maille serré ça fait comme une veille vous prenez le fil qui est devant vous l'attraper voyez vous venez introduire le crochet en même temps dans la maille suivante et vous ressortez le fil et vous faites une maille serré voyez je recommence donc ici on à la maille serré suivante vous avez comme une petite v vous attrapez le petit brin qui vers la gauche et vous introduisez le crochet dans la maille qui suit et vous ramenez le fil vous l'ajustez maïs et riz voyez ça c'est ce qu'il vous faut répéter en fait tout le tour donc je vais le répéter parce que j'ai peur que vous avez pas bien vu ici il ya les maïs et voyez là vous passez le crochet à travers le petit brin ici vous venez piquer dans la maille suivante en même temps vous récupérez le fils et vous le faites glisser vous l'ajustez un petit peu maïs et riz voyez vous allez poursuivre de cette manière jusqu'à avoir fait tout le tour voyez et ça va aller très vite à ne vous inquiétez pas hop hop vous récupérez le film ou le tirer maïs et riz ici vous récupérez le fil vous piquer dans la maille suivante vous récupérez vous ajustez maïs et oui donc on fait ça tout le tour j'ai complètement fini me reste que celle ci vous voyez de maille serré avant les unions donc vous venez la faire normalement sauf que maintenant vous allez prendre un marqueur oui vous préparez un marqueur et après avoir accroché ici voyez le fil on va venir dans la première des mailles serrées durant voyez l'attraper vous ressortez le fil vous tirez maïs et celle ci maintenant vous allez la marque et parce qu'à partir de maintenant va travailler qu'en spirale donc vous venez la marque et et on continue avec exactement le même point ici vous avez une maïs et riz vous attrapez le devant vous attrapez la main qui suit voyez vous ressortez le fil ou l'ajuster maïs et riz vous allez dans la suivante j'attrape le fils j'attrape la maille en même temps maïs et riz j'attrape le fils j'introduis le crochet dans la maille je ressors maïs et riz j'attrape le fils j'attrape la maille je ressors maïs et riz j'attrape le fils j'attrape la maille je ressors maïs et riz voyez donc ça c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer laurent j'ai terminé de nouveau leur en quasiment me reste la dernière donc là c'est pareil vous prenez le petit morceau de la dernière maïs et riz vous enlevez le marqueur vous piquer là où il y avait le marqueur en même temps vous ramenez le fil vous le tirez et vous faites la maïs et riz c'est la première durant on la marque donc avec le marqueur et maintenant vous avez jusqu'à répéter ce qu'on a fait jusqu'à maintenant vous voyez on prend le petit morceau on introduit dans la maille on tire maïs et riz on prend le petit morceau on introduit dans la maille maïs et riz on pique on introduit on sort maïs et riz voyez c'est un point qui va extrêmement vite vous voyez et en fait ça fait incliné c'est ça qui est trop joli dans ce point en fait donc là vous allez voir une fois que vous posez votre panier il tient tout plat j'ai complètement fini laurent ben maintenant vous avez jusqu'à répéter le rang antérieur ici j'ai qu'une maïs et riz je prends le dessus j'enlève marqueur j'introduis le crochet et je ressors et je fais ma maïs et riz et vous voyez ça se décale fur et à mesure en fait c'est ça qui est joli c'est que ça fait pas droit ça fait voyez comme ça fait joli trop beau donc du coup on continue toujours avait le même point donc vous allez poursuivre jusqu'à avoir la hauteur totale du panier que vous souhaitez du sac panier comme vous voulez j'ai terminé de travailler la hauteur totale comme vous pouvez voir le point il est juste sublime vous allez vous régaler à faire ce cas bas vraiment vous avez vu la texture on dirait même quasiment qu'il est en plastique voyez je veux dire de regarder la tenue comme elle est bonne voyez donc on commence c'est tout simple déjà j'ai arrêté de mettre le marqueur puisque ça sert vraiment à rien y'a aucune démarcation vous voyez quand vous arrivez sur un des côtés vous vous arrêtez et vous commencez à travailler tout simplement ce qu'on va faire c'est des mailles coulées donc il est déjà assez classe comme ça on va pas lui rajouter des choses trop fantaisie donc on va lui faire des mailles coulées on va piquer dans les mailles on va ramener le fil maille coulée je vais je pique je ramène maille coulée très important donc vraiment très très important ne serrez pas les mailles coulées ça va tout déformé ou sinon vous faites que des mailles coulées vous voyez et ça va donner un joli petit bord de finition donc vous finissez tout votre tour de cette manière et on se retrouve une fois que vous avez fini donc là je suis arrivé à ma maille de départ vous voyez j'ai fait tout le tour en maille coulée vous venez couper votre fils vous venez tirer le fil le placé dans une aiguille avec le gros trou et on va venir tout simplement vous voyez piqué ici et atterrir vers l'intérieur vous attrapez vous essayez de bien camoufler le fil vers l'intérieur voyez que la finition à soi le mieux possible parfait c'est pas possible mais le plus joli possible oui toute façon ça c'est des mini détails que personne ne voit une fois que c'est bon on se place vers l'intérieur on vient faire un tout petit nœud pour sécuriser le tout ici et maintenant vous avez jusqu'à cacher le fil vous coupez donc vous tirez bien plus que la normale vous coupez à ras et maintenant vous placez et c'est bon avec ce qui reste donc comme il en reste pas beaucoup là des trois ce qu'on va faire c'est que moi personnellement je vais faire un pompon en franche donc je vais venir me doubler des fils voyez je vais venir plier comme ceci je plie de nouveau je plie je plie je plie oui jusqu'à avoir quelques aller-retour donc environ vous voyez que j'ai une dizaine ou peut-être un petit peu plus il faut vraiment que le pompon quand vous le plier ça vous convienne en fait la grosseur donc là moi c'est bon ce que je fais c'est que je coupe maintenant tout ça et je vais venir vous voyez couper en deux tous les fils maintenant je retourne et je fais la même chose de l'autre côté pour les personnes qui se poseraient la question est ce que la mousse elle sort pas du tout à aucun moment elle va sortir ça fait partie en fait du fil donc vraiment n'ayez pas peur donc voilà déjà je vais enlever le cas bas on va placer tous les fils de cette façon on va se couper ici deux autres morceaux 1 et on va faire un deuxième maintenant comme pour les chats c'est la même chose je prends un défil que j'ai coupé je viens le placer au milieu et je fais un comme ceci maintenant je positionne tout correctement et je viens me prendre l'autre fils que j'avais coupé et je le place comme ceci le pompon par dessus vous voyez j'ajuste bien le deuxième fil là ici et je vais venir faire un bien sûr vous faites très attention que rien ne se déforme vous voyez c'est les faire un noeud maintenant je vais refaire un noeud par dessus et je vais venir ajuster tout ça donc ici vous ajustez si c'est pas parfait c'est vraiment pas grave au contraire ça va donner en fait un peu de peps à peu près vous voyez là je vois qu'elle a vraiment des beaucoup plus court donc je vais venir un petit peu ajuster les autres on va passer maintenant à la couture des ans donc on prend le joli panier face à nous donc là j'avais juste accroché le pont pour un franche pour après alors je me suis coupé quatre fils parce que je vais en avoir besoin de 4 pour à chaque fois pour les ans je passe ici l'aiguille à laine avec le gros trou je fais un noeud au bout oui et je vais venir prendre les ans donc moi j'ai choisi celle ci donc il ya deux tailles moi c'est la plus petite voyez que j'ai pris parce que l'autre elle est vraiment grande donc je trouve pas que ça convient avec ce sac je trouve que c'est mieux celle ci voyez donc maintenant je prends mes ans je vais venir tout simplement les placer là où je veux qu'elle est qu'elle aille comme ceux ci je les tiens bien fort et je vais venir coudre donc je vais laisser ici un espace voyez vide je trouve ça plus joli mais bien sûr bien évidemment vous faites comme vous avez envie la couture des ans de toute façon il est probable que vous n'ayez pas choisi les mêmes que moi donc forcément vous les mettez là où vous avez envie donc moi personnellement je vais passer cinq fois au total cinq fois ça suffit surtout avec ce fil maintenant on fait un noeud derrière et vous allez venir cacher le film comme ceci là j'ai caché suffisamment de temps je prends mes ciseaux je viens de tirer beaucoup plus que la normale et je coupe voyez comme ça le fil automatiquement se cache ici le petit morceau vous le cachez également ensuite vous venez tenir votre panier de nouveau très très bien face à vous et vous allez venir ben coudre tout simplement là de là le deuxième trou maintenant ensuite vous prenez la deuxième ans et vous voulez que vous l'accusé exactement pareil donc ça soit bien assorti au moment de fermer le sac et là on se retrouve j'ai fini de coudre les ans comme vous pouvez voir voilà ce que vous devez obtenir vous voyez et maintenant pour terminer le tout on va venir tout simplement lui coudre le pompon qu'on avait préparé donc ça c'est complètement optionnel et vous êtes même pas obligé de le faire moi personnellement je trouve ça trop joli mais je vais même pas le coudre ce que je vais faire c'est le laisser provisoire donc je vais venir avec le crochet vous prenez un crochet vous voyez et je vais venir tout simplement passer le crochet ici sur le côté en fait de lance et je vais récupérer un fil un fil des deux du pompon vous le ressortez vous allez vous juste après la pro la maille vous voyez juste à côté vous ressortez le deuxième fil et maintenant à l'intérieur ce que je vais venir faire en le laissant pendre un petit peu c'est que je vais faire un petit nez voyez ici et je vais cacher les fils à partir de là moi personnellement le nez je vais le laisser un petit peu en relief et comme ça si vous en avez marre par exemple de le voir mais tout simplement ça va être très simple vous le retirez voyez soit vous le laisser comme ça soit vous le retirez voilà c'est à vous de voir donc je vais venir cacher les fils un petit peu ici vous voyez d'une façon que je sais où ils sont et puis voilà vous avez le panier ici voyez complètement fini il est vraiment juste superbissime franchement il est parfait en fait je veux dire il n'a pas de deux défauts en fait ni quoi que ce soit avec ce fils il est vraiment très joli est ce que j'ai adoré moi c'est que vous voyez sa part comme ça sur le côté et ça j'adore j'espère que cela vous aura plu donc ce joli modèle que vous le ferez que vous enverrez les photos donc moi je vous fais deux gros bisous je vous en rendez vous très vite pour un prochain tutoriel bisous